Bonjour, je m'appelle Sheila, j'ai 21 ans, je suis d'origine brésilienne et je suis bruxelloise. Bonjour, je suis Jean, je suis la maman de Sheila. Alors nous sommes ici en Belgique depuis 2009, cela fait 13 ans déjà. Donc actuellement, on est sans papier. Ça fait 13 ans qu'on est ici, ma mère et moi. On a fait une demande d'azide qui a été refusée, donc on a perdu notre titre de séjour. J'ai donc perdu mon travail. Ma mère, elle continue encore à travailler et c'est elle qui paye le loyer, qui paye tout. Moi, malheureusement, je ne sais plus l'aider. J'ai fini l'école l'année passée, donc ce qui veut dire que moi, je veux faire des études plus tard. Ma mère, elle travaille, mais de base, elle est infirmière et je sais que c'est un métier qui est en pénurie actuellement. Donc elle aimerait bien contribuer plus parce que je sais que c'est un métier, en plus avec le Covid, on en a vraiment besoin. Quand je suis arrivée ici, je me suis inscrite directement à l'école, j'ai appris le français, je me suis intégrée dans la société belge. Ma famille est ici. J'ai construit en fait une famille ici. Mes amis sont ici. Actuellement, je n'ai pas envie de rentrer au Brésil parce que pour moi, la Belgique, c'est comme une mère. Elle m'a accueillie et ici, je me sens chez moi en fait. Ici, c'est chez moi. Je me sens plus belge que brésilienne. Donc si on m'envoie au Brésil, je vais me sentir comme si j'étais une étrangère. Je suis passionnée de théâtre. J'aime bien donner mon avis aux autres. J'ai participé à plusieurs projets avec l'école, avec ma prof de français. Et toutes ces choses-là m'ont permis de trouver ma place dans la société et de m'épanouir. Alors, honnêtement, beaucoup de politiques m'ont promis, m'ont fait des promesses comme quoi ils allaient m'aider. Mais j'ai désolé pour les mots, mais je me sens utilisée parce que plusieurs personnes sont venues vers moi et m'ont dit « Oui, Sheila, on va t'aider. » Et à la fin, personne n'a rien fait. Et en fait, ma situation actuelle, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je pense que c'est vraiment injuste de venir chez moi et dire « Ok, on va t'aider. » Et à la fin, on ne fait rien. Donc voilà, c'est tout. On vit comme avant. Ma mère, elle travaille. Moi, malheureusement, je suis complètement bloquée parce que j'ai fini l'école l'année passée. Donc actuellement, je ne sais pas faire mes études. Je ne sais pas faire du job étudiant. En fait, je ne sais rien faire. Actuellement, je me retrouve à la maison tous les jours. Et chaque matin, je me réveille et je me dis « Qu'est-ce que je vais faire ? » Et c'est une situation qui joue vraiment dans mon psychologique parce que ça me rend vraiment triste de voir que mes collègues de classe actuellement font leurs études et poursuivent leur vie. Alors que moi, je suis à la maison et je suis bloquée. Je ne sais pas avancer dans ma vie. Je ne sais pas construire mon avenir et que je ne sais rien faire. C'est une situation vraiment qui m'énerve parce que je me dis que c'est injuste. Pourquoi est-ce que mes collègues, eux, ils peuvent poursuivre leur vie ? Et moi, on me dit « Non, tu dois rester là, tu ne peux pas avancer ». Et alors que ça fait plusieurs années que je suis ici, que je suis totalement intégrée, que je suis comme tout le monde. Voilà, juste à cause d'un titre de séjour, on me bloque. On ne donne pas la possibilité, en fait, de poursuivre mes rêves et de construire mon avenir. Actuellement, moi, ce que j'attends, c'est des réponses. En fait, j'attends des actions de leur part. J'attends de la sincérité et j'attends aussi qu'ils soient humains parce que la situation que je vis actuellement, je me dis que ce n'est pas humain, en fait. Que c'est injuste. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on m'aide à résoudre ma situation et que j'ai une réponse concrète, vraiment, pour que je puisse continuer à vivre ici, comme tout le monde, et voilà. Et avec ma mère, on attend vraiment que les choses se débloquent administrativement parce qu'on a introduit une demande 9 bis et on attend toujours une réponse. On sait que c'est une réponse qui peut prendre 10-15 ans avant d'avoir une réponse positive ou négative. Et moi, malheureusement, en fait, je n'ai pas ce temps-là. Moi, j'ai besoin d'une réponse maintenant. Il faut agir maintenant. Tout premièrement, pour toucher un maximum de personnes et aussi pour pouvoir toucher les politiciens et de montrer, en fait, aux personnes qu'on n'est pas les seules aides dans cette situation. On a déjà fait une manifestation, des personnes se sont mobilisées pour nous aider. On a déjà été voir des politiciens pour demander de l'aide. Et actuellement, en fait, on ne sait plus quoi faire. Et actuellement, on se retrouve perdu. On ne sait plus quoi faire. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Donc aujourd'hui, on a fait recours aux médias pour pouvoir toucher un maximum de personnes et surtout les politiciens pour qu'ils puissent porter un oeil à notre situation qui n'est pas si difficile que ça. Il faut en fait juste le feu vert, juste un peu plus d'attention vers notre situation et qu'on puisse nous donner une réponse au plus vite et une réponse positive pour qu'on puisse continuer à vivre ici et à apporter beaucoup plus de choses à la Belgique. Mon dernier mot, ce serait que vous mettiez à ma place et je suppose que vous avez des enfants et que imaginez-vous que votre enfant vous poursuivre, voilà, votre enfant a des rêves et tout ça mais qu'ils ne peuvent pas avancer dans la vie parce qu'il y a quelque chose qui les bloque. Je vous demande juste d'essayer de mettre à ma place ainsi qu'à celle de ma mère pouvoir nous aider pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !